Fin de la stratégie, fin de l'atelier de développement de la stratégie pour la conservation et l'utilisation durable des oiseaux d'eau dans le bassin du lac Tchad. La cérémonie a été marquée par des recommandations et le discours de clôture de la secrétaire générale adjointe du ministère de l'Environnement et de la pêche Saadi Ousmane Daba. Les détails avec Nouba Dombay Taloumadi. La politique de la conservation et l'utilisation durable des oiseaux d'eau dans le bassin du lac Tchad est inscrite au menu de la rencontre initiée par le FAO en partenariat avec la CBLT. La fin de la rencontre est ponctuée par la motion de recommandation des participants. A l'endroit de la CBLT, il est question de mobiliser les ressources substantielles destinées au suivi des zones humides, des oiseaux d'eau et aider à une bonne coordination internationale. Du côté des FAO, la conservation et la protection des oiseaux d'eau migrateurs vient renforcer la vision de la CBLT en gestion des écosystèmes du bassin conventionnel. En clôturant l'atelier, la secrétaire générale du ministère de l'Environnement et de la pêche apprécie à sa juste valeur la tenue de cette rencontre. L'atelier a un caractère spécial qui est celui de l'expression d'une véritable prise de conscience collective de la nécessité de développer une stratégie pour une utilisation durable des oiseaux d'eau dans le bassin du lac Tchad et aussi la mise en place d'un réseau dynamique pour une gestion des zones humides et le suivi de cette ressource dans tous les territoires du lac Tchad. Sadie, Outman, Daba conclut que l'atelier qui vient de s'achever est l'expression d'une volonté collective de protéger les oiseaux d'eau migrateurs menacés de disparition. La Croix-Rouge du Tchad a organisé ce matin au stade Idriss Mahmoud Ouyah la simulation d'une attaque perpétrée par un kamikaze à travers cette démonstration. La Croix-Rouge se dit prête à intervenir où il y aura une catastrophe pour le vice-président de la Croix-Rouge, Kala Mahmoud Senoussi. Cet exercice de simulation n'est pas le premier du genre et ne sera sûrement pas le dernier. Lancement hier au CIFOD d'une nouvelle ONG nationale dénommée Association en faveur du développement et de l'action humanitaire AFDA. Reconnue depuis août 2017, l'AFDA est une association qui entend apporter une aide morale matérielle et éducative aux personnes démunies. Amanah Isakazina Organisation apolitique et non confessionnelle, l'ONG AFDA, entendez association en faveur du développement et de l'action humanitaire, lance officiellement ses activités. A travers ce lancement, les membres de l'AFDA voudraient apporter leur contribution aux populations les plus vulnérables. Une contribution qui sera possible grâce à la promotion du développement agro-silvopastoral, la protection de l'environnement, la facilitation d'accès à l'eau potable et la construction des infrastructures scolaires, sanitaires et sociales. Et ce, en tenant compte des défis de l'heure. « Notre préoccupation majeure dans notre association est de lutter contre la pauvreté, le chômage, l'exode, la migration qui déstabilise notre économie et menace la stabilité et la coexistence pacifique. » Abakar Youssouf Zaid, membre de l'AFDA, rappelle la mission première de l'action humanitaire qui, selon son propre terme, vise à assister sans condition les personnes démunies. Il appelle les bonnes volontés à accompagner cette jeune ONG qui nourrit de grandes ambitions. Et je le disais en titre, à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme 69e édition, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, chargé des droits humains, a fait une déclaration de circonstance. Je vous invite à suivre Amad Mahamad Hassan. « Cette journée commémorative est consacrée à la célébration de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui était le symbole même de l'engagement de la communauté internationale contre l'obscurantisme et la négation de l'humanité. Les droits de l'homme connurent une mise en application effective qu'à partir du 1er décembre 1990 et à partir de 1995, nous avons ratifié et signé toutes les conventions atteignantes aux droits de l'homme. L'année qui commence, celle de 2018, sera l'année de la célébration du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le Tchad entend répondre à l'appel de M. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, en organisant durant toute l'année 2018 une série d'événements qui vous seront annoncés prochainement pour marquer pendant toute l'année 2018 des actes des colloques et autres manifestations marquant l'année du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'actualité de ce samedi 9 décembre 2017, c'est aussi la saisie importante de stupéfiants et son incinération dans la région du Borko. C'était lors d'une opération inopinée menée par des éléments de la police de la région du Borko. C'était en présence du gouverneur de la région, Daoud Ahmad Béchir. Bariladjie. Ces produits de contrefaçon ont été saisis des mains de trois présumés trafiquants dans la région du Borko par les éléments de la police du secteur de surveillance territoriale. Le travail fourni par les éléments de la police a été salué par Brahim Ibeda Béchir, commissaire de la police du Borko. Nous avons intercepté deux camions de transport de marchandises. L'un venait de Niamena et l'autre venait d'Abéchir et qui contenaient des produits stupifiants. Une affirmation qui n'a pas délaissé le gouverneur de la région du Borko, Daoud Ahmad Béchir. Pour lui, ces présumés trafiquants seront confiés à la justice pour des mesures conservatoires. Il invite à cet effet toute la population de sa circonscription administrative à redoubler de vigilance et de collaborer avec les forces de l'ordre et de sécurité afin de barrer la route à ses ennemis de la paix. L'association Al-Wadi Al-Abiad pour les veuves et les orphelins a fait un don de manuels scolaires aux élèves de l'école primaire à Dangabou Chahib dans la commune du 8e arrondissement. Le corps enseignant, les élèves et plusieurs invités étaient présents à cette cérémonie. L'association Al-Abiad pour les veuves et orphelins vole au secours des élèves de l'école primaire Dangabou Chahib, composée de 500 livres de différentes matières destinées aux élèves du dit établissement. Le directeur de cette école, Ibrahim Abbakar Mohamed, l'inspecteur départemental de l'éducation nationale et de la promotion civique pour la commune d'Indiamena 4, Abou Bakar Asiddiq Abdoulaye et les députés du 8e arrondissement Abdoulaye Choua, se sont relayés pour remercier la présidente de l'association Al-Abiad pour les veuves et orphelins pour ces gestes louables en faveur de leurs enfants futurs cadres de demain. La présidente de l'association Wadi Al-Abiad pour les veuves et orphelins, Nafisa Hissène Mahamad, a expliqué les motivations qui ont conduit son association à venir à naître à cet établissement primaire. Pour elle, ces livres permettent aux enseignants de bien dispenser les cours aux élèves de cet établissement. En culture, le collectif des artistes et artisans du Tchad a lancé hier matin le salon des arts appliqués et de l'entrepreneuriat. Cette 6e édition se déroulera du 11 au 22 décembre à l'Institut français du Tchad. Ces quelques jours d'exposition serviront de cadre de brassage, de vente et de promotion autour des produits de l'art appliqué. Mahdi Bandou. Magnifique, sublime, moche ou horrible, non pas par sa couleur ni ses formes ou même par ses dimensions, ils déclencheront en vous une émotion. C'est le sens que donne le collectif des artistes et artisans du Tchad à cette exposition. L'entrepreneuriat à milieu artisanal est le thème consacré à cette 6e édition du salon des arts appliqués et de l'entrepreneuriat qui regroupe plusieurs artisans. Faire des arts, sinon des œuvres artisanales, c'est bien, mais savoir tirer profil, c'est aussi très important. Et donc nous, nous intervenons de leur côté pour les amener à comprendre comment valoriser ce produit-là, comment vendre pour tirer effectivement profil. Cette édition, contrairement aux précédentes, verra la participation des artistes venus de l'étranger. Cependant, les artisans déplorent le désintéressement du public tchadien à leur culture. L'artiste, ce n'est pas qu'ils n'ont pas de talent, ce n'est pas qu'ils ne créent pas, mais c'est simplement parce qu'ils ne parviennent pas réellement à vendre leur œuvre. Positive ou négative, une réaction surgira de la perception que vous aurez d'une œuvre d'art. L'art serait donc un déclencheur, un signal qui fait remonter à chacun de nous un sentiment d'acceptation ou de repulsion. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui aux organisations de la société civile, une mission de l'équipe de gestion du projet, conduite par Mahamata Ghalimala, a séjourné à Moussoro, dans le bar El Gazel. Dès son arrivée, une réunion avec les acteurs de la société civile de la région s'est tenue. Mahamata Oumar Moussal. La mission du projet d'appui aux organisations de la société civile consiste à contribuer en l'enracinement de la démocratie et de la culture des dialogues à travers une participation croissante et effective des membres des organisations de la société civile dans les processus de la vie politique, économique et sociale au Tchad. Au cours d'une rencontre, le secrétaire général de la région du bar El Gazel, Jean-Claude Dogonol, représentant le gouverneur, déclare que la société civile joue un rôle très important aux côtés du pouvoir public dans le pays. Selon lui, les plus hautes autorités du pays ont accordé une place prépondérante pour les organisations de la société civile.